Acte 4 des manifestations contre la réforme des retraites. Cette fois, c'est à Sarguemines qu'un rendez-vous est donné par les différents syndicats. Une importante foule s'est rassemblée au centre-ville, à l'intérieur des manifestants de toutes les générations qui se mobilisent contre le projet de loi qui fait débat. On y retrouve notamment des actifs qui auraient dû partir à la retraite dans quelques mois. Par réforme Macron, on en reviendra ! Je suis né en 1964, je prends deux mois en plus, deux trimestres en plus. C'est-à-dire que là, j'ai les genoux usés, je suis déjà usé. Je suis obligé de faire plus parce que j'étais à mon compte. Mais là, je vais partir avec à la rigueur 1300 euros alors que j'ai travaillé toute ma vie. Claudine a 59 ans et devrait partir à la retraite le 1er mai 2024. Elle manifeste donc pour elle, mais aussi pour la jeunesse. Les enfants, la plupart, vont commencer à travailler juste à 24 ans. Et donc, pour avoir les 43 ans, ça les fait arriver à 67 ans, vous vous rendez compte ? Bah, ils ont envie de profiter un peu. Une jeunesse qui est aussi représentée dans le cortège. Même si nous, on a le bac, on peut quand même essayer de prendre un petit peu sur nous pour venir. C'est important, ça nous regarde aussi. C'est nous qui allons cotiser dans quelques années. Et il ne faudra pas être triste à ce moment-là. C'est le moment de se mettre dans la rue. Une délégation de syndicalistes a rencontré le député Vincent Setlinger, qui a annoncé qu'il votera contre la loi de réforme des retraites si elle reste en l'état. Je voulais vous dire que j'ai entendu votre message et qu'à titre personnel, je voterai contre cette réforme. Le texte est discuté maintenant depuis quelques jours. On voit bien que le gouvernement reste assez, malheureusement, inflexible. Il n'y a pas forcément trop la volonté de discuter certains amendements. Donc, c'est vrai que dans ces conditions-là, ça me semble difficile de voter cette réforme. Notre objectif, ce n'est pas une régression sociale, c'est d'aller au plat, d'aller à 60 ans, de faire moins, de travailler, et d'avoir quelque chose après la vie au travail, qui est de s'investir, de garder des petits-enfants, de faire du pénévolat, de l'associatif, etc. Il y a une autre vie après la vie de la beurre. Après une marche au flambeau qui avait réuni 150 personnes fin janvier à Sarguemines, cette fois, c'est près de 1000 personnes qui se sont réunies dans la cité faïencière, selon les syndicats. C'est une mobilisation historique. Pour Sarguemines, on a rarement vu plus de 1000 personnes dans les rues. Je pense que ça ne peut que nous conforter dans l'idée que, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire, le mouvement ne s'est pas du tout essoufflé. Une nouvelle manifestation sera organisée le 16 février à Metz. Des bus seront affrétés au départ de Sarguemines. Il était un petit homme qui avait de drôles de projets, qui avait de drôles de projets. Dei, de Déshaque Cautice. Iraue De Déshaque Cautice. – Sous-titrage FR 2021